Le phosphore 32 est radioactif, il subit une désintégration bêta. On a vu dans une vidéo précédente ce qu'est la désintégration bêta. Ici, on a notre particule bêta, et en émettant cette particule, le phosphore se transforme en soufre. Imaginons qu'au départ, on ait 4 mg de phosphore, et puis on attend 14,3 jours. Et on voit alors combien de phosphore 32 il nous reste. On verrait alors qu'il nous en reste 2 mg. Le reste du phosphore a été transformé en soufre. Et bien ça, c'est le principe de la demi-vie. Regarde justement la définition de la demi-vie. La demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs présents initialement se désintègrent naturellement. Donc, si on part de 4 mg et qu'on en perd la moitié, qu'il n'en reste que 2 mg. Et que pour passer donc de 4 mg à 2 mg, il nous a fallu 14,3 jours. Et bien la demi-vie du phosphore 32 est 14,3 jours. Alors la demi-vie, on la note T1,5. Donc ici, on peut écrire que T1,5 pour le phosphore 32 est égal à 14,3 jours. Alors il faut savoir que la demi-vie dépend uniquement de l'élément radioactif considéré. Elle ne dépend pas du tout de l'environnement, de la pression, de la température. Donc par exemple, on sait que l'uranium 238 a une demi-vie d'environ 4,5 milliards d'années. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus long que la demi-vie du phosphore 32. Donc ici, je vais noter demi-vie, donc c'est T1,5. Ça, c'est le symbole qu'on utilise généralement. Et bien dans cette vidéo, on va rester sur l'exemple du phosphore 32. Et on partira à chaque fois d'un échantillon de 4 mg. Et bien maintenant, on va voir à quoi ressemblerait la courbe de décroissance radioactive du phosphore 32. Alors on se place dans ce repère. En ordonnée, on va représenter la quantité de phosphore 32. Et on va la noter en mg. Puis en abscisse, on va représenter le temps. Qu'on va compter en jours, parce qu'on sait que la demi-vie est en jours. Donc c'est plus simple de rester sur la même unité. Ok, donc notre échantillon de départ, on a dit qu'il contenait 4 mg de phosphore 32. Alors on va graduer l'axe Y ici. Ici, on va mettre 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg. Donc à T égale 0, on a 4 mg de phosphore 32. Donc on se trouve ici. Puis au bout de 14,3 jours, alors on va placer 14,3 ici. Au bout de 14,3 jours, il nous reste la moitié de l'échantillon. Donc 2 mg. Ça nous donne ce point-ci. Donc 2 mg à 14,3 jours. On a ce point-là. Maintenant, si on attend encore 14,3 jours, ce qui nous amène à 14,3 fois 2, donc 28,6 jours. Donc là, on se trouve à 2 demi-vies. Et au bout de 28,6 jours, on aura perdu la moitié de ce qu'on avait ici. Donc c'est une demi-vie après 14,3. Donc on est à la moitié de 2 mg, ce qui nous donne 1 mg. On a donc ce point-ci. Alors on va attendre encore une demi-vie. Donc on va être à la troisième demi-vie. Donc on va se trouver à 28,6 plus 14,3. On se trouve là. Et donc 28,6 plus 14,3, ça nous fait 42,9 jours. Et bien là, on se trouve une demi-vie après ce point-là. Donc on va avoir la moitié de cette quantité qui est ici. Donc 1, la moitié, c'est 0,5. Donc on va se trouver là. On est ici à 42,9 jours. Donc on a ce point-ci. Alors on pourrait continuer ainsi de suite. Mais ces quelques points nous permettent déjà d'avoir une idée de l'allure de la courbe. Et donc si on la trace, tu peux voir qu'elle suit une décroissance exponentielle. Et donc voilà comment se représenter la décroissance radioactive du phosphore 32. Alors nous reviendrons plus en détail sur la loi de décroissance exponentielle dans une prochaine vidéo. Mais ici, tu peux déjà voir que plus on laisse passer de demi-vie, plus la quantité de noyaux radioactifs diminue. Allez, maintenant on va résoudre un petit exemple simple. Si l'échantillon de départ contient 4 mg de phosphore 32, combien en restera-t-il au bout de 57,2 jours ? Alors on sait que la demi-vie du phosphore est égale à 14,3 jours. Combien de demi-vies y a-t-il dans 57,2 jours ? Eh bien on va faire 57,2 divisé par 14,3. Eh bien ça, ça va nous donner 4. Donc en fait, 57,2 jours correspondent à 4 demi-vies. Et maintenant il y a plusieurs façons de calculer la quantité restante de phosphore 32 au bout de 4 demi-vies. Pour commencer, on peut décomposer le temps passé et regarder ce qu'il se passe après chaque demi-vies. Donc on part de 4 mg. Après une demi-vie, donc T1,5, il nous reste la moitié, donc 2 mg. Puis on attend encore une demi-vie. La moitié, ça nous fait 1 mg. On attend une troisième demi-vie. On a la moitié de cette quantité, donc 0,5 mg. Et on a dit que cette période correspondait à 4 demi-vies, donc on attend encore une quatrième demi-vie. Ce qui nous amène à la moitié de 0,5, donc ça nous donne 0,25 mg. Et donc voilà la réponse. Au bout de 57,2 jours, il nous resterait 0,25 mg de phosphore 32. Et on est bon parce qu'on a bien compté 1, 2, 3, 4 demi-vies. Alors on aurait pu compter autrement. On peut aussi dire, donc, on part de 4 mg. Pour avoir la quantité au bout d'une demi-vie, on a multiplié par 1,5. Puis on attend une deuxième demi-vie, donc on multiplie une deuxième fois par 1,5. Une troisième fois. Et une quatrième fois. Donc là encore, on a bien compté 4 demi-vies. Et donc ce calcul-là, on peut l'écrire de façon un peu plus simple. On peut écrire donc que c'est 4 fois 1,5 puissance 4. Parce qu'on a 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Donc 4 fois. Et ça, on peut l'écrire comme 4 fois 1 sur 2 puissance 4, c'est 16. Soit 4 seizièmes. Donc là, si on simplifie en haut et en bas par 4, on obtient un quart. Ce qui correspond bien à 0,25 mg. Donc tu vois, il y a plusieurs manières de résoudre ce problème. Mais toutes ces méthodes te mèneront à la même réponse. Et puis alors, il y a une dernière méthode. Alors celle-ci, tu peux l'utiliser si dans l'énoncé, on te fournit une courbe suffisamment précise. Donc si tu reprends la courbe, eh bien tu peux lire la réponse sur la courbe. Donc au bout de 4 demi-vies. Donc on avait dit 57,2 jours. Donc à la quatrième demi-vie, tu te trouves à peu près ici. Donc là, tu es à 57,2. Eh bien, tu regardes sur la courbe, à quel point tu te trouves. Et tu reportes ça sur l'axe Y. Eh bien là, on peut voir qu'on obtient bien, ici, 0,25 mg. Mais c'est aussi un point qu'on verra dans une prochaine vidéo. Comment lire la courbe de décroissance radioactique. Alors je te dis à bientôt.